C'est l'histoire d'un gamin. C'est l'histoire d'un gamin qui ne sait pas trop, qui ne s'aime pas trop. C'est l'histoire d'un gamin qui aime ce jeu, d'un jeu qui lui donne confiance, qui lui donne envie de vivre. C'est l'histoire d'un gamin à qui le mec le plus populaire de l'école serre la main devant tout le monde parce qu'il a poussé une balle entre deux cartables. C'est l'histoire d'un gamin qui tisse des amitiés, qui apprend, qui se construit, vibre, pleure et rit rien qu'à cause d'un jeu. C'est l'histoire d'un gamin qui vit au rythme du jeu tout le temps, partout. D'un gamin qui rêve, rêve d'en faire sa vie, d'un gamin qui en parle, qui se couche tard le soir, son maillot sous l'oreiller. D'un gamin qui apprend, qui apprend la société, l'histoire, l'économie à travers ce jeu. D'un gamin qui ne voulait rien et qui maintenant pense avoir tout grâce à ce jeu. C'est l'histoire d'amitié, de souvenirs indélébiles, d'émotions gravées, d'émotions qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. C'est l'histoire d'un gamin qui a été sauvé par ce jeu et souvent il se demande si je n'avais pas eu ça, quelle aurait été ma vie ? Bien différente, parce que grâce à ce jeu on l'a écouté ce gamin. On l'a laissé développer sa créativité, lire ce qu'il voulait, sécher les cours parfois. On l'a laissé grandir, il a vu les foules et les insultes, les mains serrées, les tapes dans le dos. Il a appris la concentration et le stress, la joie intense qui gonfle dans la poitrine pour exploser, la tristesse qui rougit les yeux et bouffe les joues. Il a appris tout ça et bien plus encore. Et souvent il se dit que s'il n'y avait pas eu ce jeu, il ne voit vraiment pas où il aurait appris tout ça. C'est l'histoire d'un gamin qui a grandi avec un ballon plein de rêves sous le bras. C'est l'histoire de millions de gamins, c'est millions de gamins qui aiment le football, ces millions de gamins à qui ce jeu, aussi futile soit-il, donne un sens à leur vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pote au Carré. On enregistre à distance exceptionnellement, donc désolé si la qualité du son est un peu moins bonne que d'habitude. Ravi de vous retrouver, je vais vous présenter les trois gamins qui m'accompagnent pour cet épisode. Alors pour commencer, lui c'était le gamin dans la cour qui courait partout sans but, avec des taches de chocolat sur le t-shirt et le pantalon troué au genou. Ce gamin un peu con mais dont sa mère disait qu'il était hyperactif, turbulent. Ça va Val ? Ah c'est pas du tout ma description ! Ah c'est pas du tout bon ! Je t'imagine très bien la tête baissée dans le préau avec ta capuche sur la tête et tes scratch en X. Ah vraiment, je refuse cette description, c'est pas du tout moi ça, je suis désolé pour moi. J'ai tenté, j'ai tenté. Au bluff ! Lui pour parler de son enfance, il faut se mettre au sépia mais c'est certainement ce gamin qui comme moi était un peu sauvé par le foot, plutôt timide et réservé mais qui mettait des tacles assassins dans la cour de récré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'émancipation par le foot. Est-ce que c'était à peu près ça Alex ? Euh non non, j'ai jamais été violent sur le terrain mais l'émancipation par le foot, ouais ouais, là dessus je t'en remonte. C'est nickel, je suis presque à 0 sur 2, une carrière de fin psychologue maintenant. Et enfin lui je dirais que ça devait être le gamin un peu énervant avec toujours des pulls nickel qui a 11 ans par les 3 langues, jouait du saxophone, de la harpe et du triangle, ça devait être le meilleur au foot, ça va Tom ? Alors le triangle non, l'harmonica peut-être à la limite mais... Oh putain, tu vois ! Ouais, bah non les instruments c'était pas mon truc, par contre les tacles glissés sur le goudron, ça je savais faire. Bon bah nickel, en fait on prend un peu des trois descriptions et on vous avoue trois. Les gars, je propose que pour commencer tranquille avant le gros sujet, on parte sur vos recos qui veulent se lancer. Moi je peux y aller si tu veux, j'ai deux recos de deux articles de Christophe Larcher dans l'équipe qui sont deux articles hyper intéressants. Le premier qui s'appelle les virages du crime, l'empleur de la criminalisation des copes italiens et le deuxième qui est une interview de Roberto Saviano dans lequel il dit les virages sont fondamentaux pour le narcotrafic qui sont donc deux articles qui parlent évidemment du football italien, de ses supporters et de l'influence qu'a la mafia et tout le narcotrafic justement sur ces groupes de supporters. Et c'est vraiment vraiment intéressant, c'est bien foutu et ça me permet de faire une deuxième recos puisque Roberto Saviano est le réalisateur et producteur de Gomorra qui est une super série que je recommande à tous aussi si vous voulez en savoir plus sur justement le narcotrafic italien à Naples notamment. Ok, évidemment on mettra, je voulais le préciser, mais évidemment on mettra tous vos recos sur nos réseaux sociaux. Tom, t'as une recos ? Alors pour le coup, Val il me l'a autorisé cette fois-ci, je vais parler de mes recommandations, mes trucs, mes projets, c'est assez fou. Donc depuis deux ans, avec les Sénégalais, on a un magazine qui s'appelle Balleron FC qui sort tous les mois et notre nouveau numéro est sorti cette semaine où j'ai écrit trois articles notamment pour parler de Tiago Mota et de Bologne, du problème en façon édito des clubs français en Coupe d'Europe, c'était juste après la grosse semaine un peu compliquée en Coupe d'Europe et les jeunes Anglais qui s'exportent à l'international. Mais le plus important c'est pour moi de parler de notre nouveau podcast qui sort la semaine prochaine, qui parlera de tous les championnats hors du Big Five en Europe et on démarre avec le FC Ball qui sera l'adversaire de Nice justement, club encore en Nice en conférence ligue. Mais l'objectif c'est de parler un peu de l'Arabie Saoudite, de l'Asie et du Rakao Czaczova en Pologne qui est un jeune coach. Ça c'est ton nouveau club de cœur non ? Ouais c'est ça, c'est horrible comme maillot donc on verra si on se tachète. Il y a dû se trouver une tente polonaise quelque part. Ouais peut-être pas, peut-être pas. Mais donc voilà, c'est l'occasion de faire des émissions un peu dans le même style que ce qu'on fait ici donc si jamais ça peut vous plaire, n'hésitez pas à venir checker ça la semaine prochaine quand ça sort. et je ferai un dernier petit message à nos amis de Cavern Magazine qui ont annoncé la fin de leur aventure en presse imprimée avec un dernier numéro 14 qui est absolument magnifique. Donc chapeau à eux pour les trois années de boulot et on s'espère les revoir en ligne très prochainement. Ok, merci Tom. J'espère que quand vous parlerez de balle, tu songeras à bien parler du jeune Andy Duval. Absolument. Qui est prêté par le stade Rennais. C'est prévu. Il s'agirait de monter dans le train ou pas ? Alex, est-ce que tu as une reco ? Ouais Jules, moi je voulais vous parler du podcast qui m'a permis de bosser sur cet épisode. C'est le podcast Joga de Nicolas Villas qui parle du foot portugais et dans lequel il a réalisé une très bonne interview de Paolo Fonseca, dont on va pas mal parler aujourd'hui. Il y a aussi d'autres interviews, notamment de Lucho Gonzalez. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce grand joueur surtout quand on aime l'OM. Donc n'hésitez pas pour aller écouter ça. C'est vraiment bien. Ok, merci beaucoup. On ira checker tout ça. Merci Alex. Je propose maintenant les gars qu'on se dirige dans ce pays froid où la bière c'est de l'eau et ta sœur c'est pas ta sœur. Bienvenue dans le Nord et plus précisément à Lille, capitale des Dogs. Le LOSC, place forte du foot français depuis les années 2000-2010, a connu des hauts et des bas ces dernières années mais surtout des très hauts avec notamment le fameux type de champion de France pris au nez à la barre du PSG. Des ventes records, des joueurs sortis à la pelle ont voulu s'intéresser à ce club au fonctionnement plutôt atypique et au style de jeu franchement agréable cette saison. Sans faire de bruit, la bande de Joe David et Paulo Fonseca peut-être le vrai outsider de ce sprint final. Avant de revenir les gars sur ce qui fait que les nordistes peuvent croire à un beau dénouement en cette fin de saison, on va revenir un peu voire beaucoup en arrière et se faire quand même un petit récap historique comme vous en avez l'habitude pour voir d'où on part. Ouais, du coup il y a pas mal d'histoires au début. C'est surtout une fusion. Dans les années 30, il y a deux clubs à Lille. C'est l'Olympique Lillois et le Iris Club Lillois qui plus tard ne voudra plus faire partie de cette fusion parce qu'il ne voulait pas perdre son statut de jeune amateur. Et donc c'est plutôt le Sporting Lillois qui rejoint l'Olympique Lillois pour donner LOSC qu'on connaît aujourd'hui. C'est le plus premier grand club en France. Il gagne quand même le premier championnat jamais. L'Olympique Lillois a gagné le premier titre en 1933, mais au niveau de la fusion, il gagne le titre en 1941 et en 1943 alors qu'il y a quand même la guerre en France. Et c'est justement un contexte particulier qui mène au régime de Vichy pour éviter les rassemblements en France. Il a annulé toute prestation professionnelle en France ce qui veut dire que l'arrêt du club se fait. mais on voit quand même des belles années après le renouveau professionnel du club entre les années 40 et 50 qui voit le club rejoindre 7 finales de Coupe de France quand même et gagner 2 titres de champion. Il faut dire que l'Olympique LOSC c'est le premier grand club en France et arrivera donc une belle histoire quand même dans les années 50 qui est plutôt marrante je trouve. 1954, donc évidemment ceux qui connaissent un peu le foot international de ces années-là savent que la grande équipe internationale c'est le football hongrois avec le WM très connu. Il y a un certain défenseur Joseph Zakarias qui fait un peu des ravages à travers l'Europe. Tout le monde veut se le procurer et il y en a un, un petit fillou qui a essayé de se projeter un peu sur l'occasion et c'est en fait un légionnaire tchécoslovaque qui avait déserté et qui s'est présenté au président de Lille M. Eno à l'époque et qui a dit vous savez quoi moi je suis Joseph Zakarias et j'aimerais bien jouer pour votre club. Et bien Lille ils se disent putain c'est fou il y a un super joueur qui vient signer à Lille on n'est pas un club énorme non plus mais on va essayer de le faire jouer donc forcément grosse pub tout le public se ramène à Lille pour le regarder jouer ils se rendent très rapidement compte que c'est juste un légionnaire qui n'est pas très très bon et les gendarmes l'arrêtent et le mettent deux mois en prison et donc forcément M. Eno a l'air un peu con. Il est vivement critiqué notamment pour cet épisode-là. Je crois que Joseph Zakarias c'était l'idole d'Alex quand il était petit. Quand il était grand déjà à l'époque. Et d'ailleurs du coup Tom on va faire un petit saut dans le temps parce qu'il n'y a pas enfin voilà il y a eu c'est comme j'ai dit il y a eu des hauts débats c'est un club assez régulier il n'y a pas eu de grand moment ni de grosse galère pour le Les années 70 jusqu'à 90 sont quand même assez compliqués il y a beaucoup de problèmes financiers ça en reviendra un peu avec Gérard Lopez plus tard mais il y a quand même énormément de problèmes à cette époque-là la ville de Lille est obligée de racheter ou au moins aider le club avant de la racheter complètement et en faire une association de la métropole de Lille autrement le club il n'avait pas à s'en sortir et c'est à partir de ce moment-là où le club se redéveloppe sous la houlette notamment de la ville avant qu'il y ait deux investisseurs des anciens journalistes M. Luc Dayan et Francis Grail qui arrivent au club en 97 qui permettent une vraie montée une vraie progression du club notamment avec l'arrivée de Vaid Alizogit je n'ai jamais arrivé avec son nom mais voilà Vaid Coach Vaid il arrive et il leur permet de se qualifier pour la première fois en Coupe d'Europe quand même à la fin des années 90 Ouais donc là on arrive du coup les gars dans les années 2000 ce qui parle peut-être plus à notre auditoire est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les années 2000 on passera un petit peu plus de temps sur les années 2010 pour voir comment on en est arrivé là aujourd'hui Ouais bah Tom le disait il y a eu ce début des années 2000 avec l'aventure Luc Dayan et Francis Grail mais c'est vraiment à partir de 2002 et de nouveau un nouveau rachat cette fois par Michel Cédoux qui est évidemment le frère de Jérôme Cédoux qui est propriétaire des Cinéma Pathé donc une fortune assez importante qui va décider de racheter le club et là c'est le début d'une période un petit peu plus faste pour le club qui va déjà réussir à se stabiliser beaucoup plus régulièrement en Coupe d'Europe et notamment en Ligue des Champions notamment via l'intronisation d'entraîneurs qui ont fait leur preuve dans le championnat de France on pense évidemment à Claude Puel dans un premier temps qui reste entre 2002 et 2008 au club qui vraiment va développer le club qui va se poser les bonnes questions sur la formation etc donc c'est un entraîneur qui aura vraiment fait passer un cap au club et puis ensuite dans un second temps l'infâme Rudy Garcia qui va quand même réussir le doublé Coupe Championnat en 2011 qui est le premier titre depuis une soixantaine d'années pour le club et qui va vraiment les remettre au devant de la scène et après il y a une troisième période un petit peu plus creuse avec des entraîneurs bon là vraiment Made in Ligue 1 comme on l'aime Made in Unicative René Girard Hervé Renard Frédéric Antonietti voilà tout ça c'était la période un petit peu moins faste le grand Franck Passy aussi t'oublie quand même le grand Franck Passy ouais mais c'était plus un intérim pour le coup mais voilà c'est la période un petit peu moins faste de Michel Cédoux qui à ce moment là fatiguait un petit peu qui cherchait à revendre aussi ses parts j'ai l'impression que sa vie est un intérim ouais bah c'est sûrement un intérim avec sa meuf tu sais qu'il avait mais voilà c'était la période un peu plus compliquée pour Michel Cédoux qui était vraiment fatigué de cette expérience et qui cherchait à vendre ses parts ce qu'il va réussir à faire en 2017 avec Gérard Lopez ouais du coup on va s'attarder un peu sur la période de Gérard Lopez parce que ça marque vraiment on va dire le LOSC New Look avec une politique complètement différente une manière d'aborger enfin voilà des projets sportifs complètement différents et au final jusqu'ici ça marche plutôt pas mal alors il faut se remettre dans le contexte Gérard Lopez il arrive au départ il veut racheter de l'OM je sais pas si vous vous en souvenez il promet même de débarquer avec Marcelo Bienza et ça fait rêver tout le tout le vélodrome et bon Margarita L. Woodreyfus a pas pris que des bonnes décisions dans sa vie mais en l'occurrence celle-là était plutôt plutôt finement finement observée elle refuse il donc jette son dévolu sur le LOSC et là évidemment il met en place le seul truc qu'il peut rapporter de l'argent dans le championnat de France c'est-à-dire une politique de trading lui va investir de ses fonds de prom je crois à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros je laisserai Van développer peut-être plus dans le détail des montages financiers qui ont été mis en place s'il a des billes dessus mais il investit une somme qui est assez faible et il se fait prêter beaucoup d'argent par des fonds d'investissement la première saison est une catastrophe Bielsa a un groupe très jeune je crois qu'ils sont dix-huitième au moment où Marcelo Bielsa est viré c'est finalement Christophe Galtier qui est nommé et qui sauve le club cette année-là de la relégation vraiment de justesse il y a de nouveau de l'argent qui est enfin et encore pas tellement mais un peu d'argent qui est réinjecté l'année suivante la saison se passe se passe beaucoup mieux je crois qu'ils finissent dauphins du PSG ils arrivent à construire une ossature assez costaud et notamment vous en parliez tout à l'heure du centre de formation il y a quelque chose qui est assez historique on le détaillera tout à l'heure mais c'est un peu un yo-yo en fait ce qui s'est passé avec le centre de formation à chaque fois que le LOSC a très bien marché l'équipe avait un centre de formation plutôt fort sous Lopez c'est moins le cas ce qui créera des difficultés financières plus tard en tout cas l'aventure Galtier se ponctue l'année suivante avec un titre de chanton de France devant le PSG dont vous vous souvenez tous c'est des supporters ravis ravis mais en fait qui je pense ne s'attendent pas à ce qui va arriver juste ensuite l'après on assiste au départ de Gérard Lopez un peu avec perte et fracas avec des supporters du LOSC un peu dégoûtés et on a un nouveau rachat à nouveau un petit peu atypique ouais en décembre 2020 justement c'est le groupe le fonds d'investissement Merlin qui va venir acheter le club alors je vais évidemment parler au conditionnel et mettre vraiment des grands guillemets sur tout ce que je dis parce que je ne suis absolument pas spécialiste financier mais voilà je me suis renseigné un petit peu sur le sujet et je peux essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec le fonds Elliot justement il faut savoir que la façon de procédé d'Elliot est assez simple en fait il prête de l'argent à des taux assez importants en espérant qu'il y ait un défaut justement dans ce prêt qu'est-ce que c'est un défaut ça peut être par exemple une échéance de paiement raté et c'est exactement en fait ce qui s'est passé avec le LOSC et Gérard Lopez notamment en fait Gérard Lopez a eu un problème de paiement puisqu'il était complètement déficitaire et le fonds Elliot a saisi cette occasion justement pour récupérer le club le LOSC en tout cas donc ils sont devenus propriétaires du LOSC alors qu'ils étaient simplement créanciers avant mais en même temps il faut savoir que Elliot était très intéressé pour racheter le Milan AC ce qu'ils ont fait sur cette période là et donc ils se sont retrouvés avec deux clubs le LOSC et le Milan AC ces deux clubs qui je ne sais pas si c'est une surprise mais se sont retrouvés cette année là à jouer le titre dans leurs championnats respectifs et donc à se qualifier en Ligue des Champions Elliot a vu le truc venir en mode oh non problème de multipropriété on ne veut pas être soumis à ce genre de problème là notamment à cause des règles de l'UEFA et donc ce qu'ils ont décidé c'est de sortir de l'actionnariat du LOSC de lâcher en quelque sorte le LOSC à un autre fonds d'investissement qui s'appelle Merlin donc Merlin a racheté via une de ses holdings qui s'appelle Callisto les parts que détenait encore Elliot et c'est comme ça qu'ils ont mis en place un nouveau président directeur général en la personne d'Olivier Lettan et qu'ils ont soi-disant racheté le club ce qu'il faut vraiment comprendre c'est qu'en fait Merlin a encore une dette envers Elliot ça c'est pas moi qui le dis c'est eux-mêmes dans un communiqué qu'ils l'ont annoncé puisqu'ils ont encore environ 50 millions d'euros de dette à Elliot donc Elliot est créancier de Merlin donc il y a encore une espèce de sorte alors il n'y a pas c'est là que je mets vraiment des pincettes et je parle au conditionnel il n'y a pas un réel pouvoir de décision d'Elliot dans le club mais il y a un réel pouvoir d'influence sur la créance de Merlin et ça c'est un vrai sujet aussi et David en parlait un petit peu dans la question de la multipropriété dans notre épisode du Comex mais voilà la question des créanciers se pose aussi sur la question de la multipropriété et Elliot a encore oui directement il y a forcément un pouvoir avec la créance sur le club d'autant que si je ne dis pas de bêtises après tu m'arrêtes je parle surtout converbal mais quand Elliot arrive c'est eux qui mettent les temps en place qui restent avec Merlin oui bien sûr en fait Merlin est officiellement propriétaire du club aujourd'hui le problème c'est qu'il y a plein de suspicions comme quoi ce serait finalement Elliot qui dirige finalement le club ce que je veux dire c'est que même avant qu'Elliot rebalouarde le truc à Merlin c'est eux qui avaient mis les temps donc en soi l'équipe dirigeante a été mis en place par Elliot non 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 pardon pour le coup les temps est arrivé au moment du rachat de Merlin je pensais qu'il est arrivé en milieu de saison les temps est arrivé mais voilà il y a vraiment et en plus il y a un reportage une enquête qui a été faite par l'équipe qui a été disponible sur ce sujet là dans lequel il y aurait une partie vraiment un peu nébuleuse qui laisse penser qu'en fait Merlin n'est simplement qu'une société ad hoc créée par Elliot pour finalement se désintéresser enfin faire semblant de se désintéresser de la gestion du LOSC mais quand en fait c'est visiblement eux qui contrôlent c'est un peu un petit cismac on est habitué avec ce genre du LOSC en revanche si je peux rajouter juste un truc sur l'aspect financier Gérard Lopez maintenant on va dire presque l'homme fort qu'on voit le plus étant donné qu'on reviendra sur le coach Fonseca un peu après mais l'homme fort qu'on voit énormément c'est Olivier Létang on a vu pendant longtemps la trogne notre bon Sylvain Armand aussi qui est encore là quoi ? qui est encore là ouais mais on le voit moins ils l'ont un peu rangé là depuis qu'ils se bastonnaient sur les bords de terrain ils l'ont dit c'est ça ils l'ont dit Sylvain arrête tes conneries on va s'intéresser un peu au fonctionnement du LOSC aujourd'hui est-ce que c'est un peu nébuleux ou est-ce qu'on sait un peu qui fait quoi dans ce club ? écoute tu parlais d'Olivier Létang et qui mieux que toi pour en parler vu que tu l'as quand même pas mal étudié à Venn mais en fait il y a un homme qui est intéressant dont on parle pas trop c'est Alessandro Barnaba qui est un des deux actionnaires du LOSC via la société Merlin dont parlait Val et qui en fait est lui le premier responsable de la venue de Fonseca à Lille ce qui valorise un peu le profil du bonhomme faut savoir que c'est un monsieur qui a travaillé pendant 24 ans à la banque JP Morgan et qui était un fan de la Roma et c'est comme ça qu'il a rencontré Fonseca et qu'il a fait le forcing pour le ramener il est quand même assez lucide sur le rôle le rôle des fonds qui rachètent des clubs il dit quiconque achète un club de foot doit le faire en sachant qu'il achète une entreprise ayant une pertinence sociale où les règles ne sont pas exclusivement dictées par la maximisation du profit on sent qu'il a quand même ce discours très économique mais en tout cas il comprend aussi que et c'est lui qui le dit que le profit peut pénaliser le fonctionnement du club ce qui est un peu rassurant quand on sort d'une période Gérard Lopez qui était en mode trading à tout va ou alors c'est de la bonne langue de bois on prend les matchs les uns après les autres l'important c'est les trois points et puis derrière nous on fout les caisses est-ce qu'on connait le rôle précis officiel de ce gars-là il est quoi il est directeur technique on sait pas il a pas non il est présenté comme un des deux actionnaires du club et titulaire d'un master d'économie le deuxième étant un mec qui s'appelle Martin Peterman qui est un Irlandais qui est lui aussi un ex salarié de la banque GP Borgan et ce mec-là avait aussi d'ailleurs collaboré avec Elliot en tant que négociateur dans le cadre de l'opération qui est Elio Aracha de la dette souveraine argentine au début des années 2000 qui avait été une grosse affaire parce que ça avait impliqué un état carrément mais donc voilà ça fait aussi partie de la nébuleuse Lille en ce moment on voit qu'il y a des mecs qui sont quand même très proches du fond Elliot et c'est aussi de là que je pense que viennent les enquêtes on a quand même deux mecs assez axés fric on a Olivier Lettan est-ce qu'on peut on peut dire quelques mots sur Olivier Lettan pour ceux qui ne connaîtraient pas plus que ça moi j'en sais beaucoup sur ce sur ce valeureux personnage mais Olivier Lettan il commence à être connu dans le football français entre son rôle au PSG puis président de Rennes maintenant président du LOS il fait pas forcément l'unanimité partout alors qu'il a plus ou moins des résultats partout il passe il était à Reims aussi avant d'aller au PSG si je ne dis pas de bêtises mais c'est un mec pour le coup c'est vraiment un mec comme je disais tout à l'heure qui a été embauché je pense plus pour ses capacités de gestion financière que sur ses capacités sportives même si il a eu quelques expériences sur son CV qui peuvent lui valoir d'avoir une certaine reconnaissance dans le milieu d'un point de vue sportif mais en tant que tel il semblerait que vraiment il soit plus là pour ses qualités sportives et qu'il ait délaissé pardon sur ses qualités de gestionnaire économique plutôt qu'autre et qu'il ait délaissé justement c'est les qualités sportives au directeur du football qui est Franck Berria l'ancien joueur c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait là on parle de beaucoup de mecs qui parlent de fric mais la gestion sportive même maintenant qu'on ne possède plus à elle est quand même pas immonde et du coup elle est gérée par Franck Berria ce qui est quand même surprenant excellent ancien latéral de Lille pour le coup il n'y a pas grand monde qui sait vraiment ce qu'il fait il est en poste tu cherches sur Transformarkt qui est au club effectivement il est là il continue d'intervenir dans les interviews de RMC etc mais tu parles aux supporters moi j'en ai parlé à quelques-uns cet après-midi il n'y a vraiment pas grand monde qui sait exactement ce qu'il fait à part être un peu effectivement de l'ancien emblème du Grand Lille d'il y a 10 ans un peu à la Yohan Cabaye à la tête du centre de formation du PSG on ne sait pas trop ce qu'ils font là ces mecs là mais tant mieux si la direction continue de marcher et que c'est dans la bonne direction donc est-ce qu'on peut ça me fait une transition parfaite est-ce qu'on peut supputer vu qu'on n'en sait rien qu'on a Franck Berrien et Armand on ne sait pas exactement ce qu'ils font ils sont là et donc est-ce que ça voudrait dire qu'on a donné via un des actionnaires dont parlait Alex tout à l'heure des pouvoirs de manager un peu à l'anglaise à Fonseca qui est arrivé cet été au club alors c'est très possible mais il y a quand même un monsieur dont il faut parler c'est Jean-Michel Van Damme qui a passé 42 ans au club qui a été joueur entraîneur adjoint éducateur directeur de centre de formation conseiller sportif du président directeur sportif directeur général adjoint le mec a fait tous les postes au club il s'est frité avec Lopez et il était parti en 2018 après 42 ans de service au club il est revenu là précisément en tant que manager général du centre de formation et de l'académie parce que c'est un truc qu'on disait un peu tout à l'heure en intro mais sous Gérard Lopez et déjà un peu avant l'académie du LOSC et le fameux domaine de Luchin dont beaucoup de gens ont parlé pour vanter tous les joueurs qui sont sortis les hasards Cabal de Bouchy etc c'était en grande partie grâce à lui en plus de Claude Puel et le fait qu'il soit revenu ça remet aussi une tête de quelqu'un de compétent dog sportif dont on connait les prérogatives donc voilà c'est pour dire il n'y a pas que ce management à l'anglaise de Fonseca il y a aussi des mecs en interne qui travaillent et qui sont rassurants et dont on connait les compétitions juste pour mettre un petit peu d'eau dans le vin de Tom par rapport à Frank Beria je sais que je suis d'accord avec toi on ne sait pas trop ce qu'il fait là et ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de retour de supporters lillois en revanche c'est un mec qui est quand même là depuis 2017 donc ça fait 6 ans qu'il est là il a connu toute la période Lopez et pardon toute la période Campos surtout donc je pense qu'il a quand même dû aussi apprendre un petit peu aux côtés de Luis Campos qui malgré son expérience au Paris Saint-Germain est quand même un directeur sportif de qualité et voilà je pense que c'est juste pour tempérer un petit peu ce qui a été dit avant parce que ça se trouve c'est un mec qui est compétent et voilà même si on n'en entend pas beaucoup parler ouais et je pense qu'aussi il est réputé aussi pour avoir une forte importance humaine c'est un peu la caution club il est il est beaucoup aimé des supporters etc juste on ne sait pas exactement il travaille beaucoup dans l'ombre on va aller maintenant les gars sur le mec qui nous intéresse pas mal dans ce podcast là qui est du coup le coach actuel du LOSC qui est notre ami Fonseca Tom tu voulais nous parler un peu de ce qu'il a fait avant d'arriver au LOSC et qu'on comprenne un peu qui est ce coach ouais bah il est passé surtout beaucoup de temps au Portugal il a une petite carrière de 15 ans ou 14 ans en tant que joueur passé surtout en deuxième division à Bahrein et Estrella Oh là ils sont portugais ça c'est ses origines c'est ses origines ça il démarre avec les équipes de jeunes justement d'Estrella à Modora et avant de prendre progressivement des rôles plus principaux donc son premier rôle de manager général ou de coach en équipe professionnelle c'est Pachos De Ferreira avec qui il récupère quand même une troisième place historique pour permettre au club de jouer sa seule et unique tentative de tour préliminaire de C1 c'est à ce moment là où Porto se dit tu sais quoi ça peut être pas mal comme idée il va tenter sa chance et bah ça dure que 6 mois parce que Porto se rend compte que malgré le bon début de saison bah ça se casse un peu la gueule à la fin donc il le limoghe tout de suite lui repart à Pachos avant d'aller à Braga et c'est vraiment là où il commence à faire ses marques en termes de beaux jeux etc on a parlé rapidement de Braga notamment dans l'épisode de Benfica la dernière fois voilà c'est le beau jeu avant tout et on lui fait vraiment confiance et c'est à ce moment là où il se fait repérer par le grand Shakhtar Donetsk qui justement il en parle là vraiment longuement dans son interview à ce foot qui est quand même franchement une vraie inspiration c'est à ce moment là où non seulement il rencontre sa femme qui est ukrainienne lui il y reste 3 ans il gagne tous les titres nationaux là-bas il bat Manchester City il y a quand même une petite bille là-dessus c'est qu'en battant Manchester City il a promis qu'il s'habillerait en Zorro à une conférence de presse juste pour se foutre un peu de la gueule de Pep mais voilà il y a une vraie affection avec ce pays là il avait vraiment compris la situation du Donbass au moment où il arrivait au Shakhtar mais il est revenu en Ukraine juste au moment de la guerre déclarée il y a un an et il a une affection particulière pour les réfugiés depuis entre temps avant d'aller à Lille il est allé faire une belle saison à la Roma notamment ou deux belles années surtout même si le beau jeu était là malheureusement il n'a pas pu aller chercher les vrais résultats à part une demi-finale comme de Ligue Europa qui perd contre Manchester United lui il dit que c'est plus difficile de jouer du beau jeu en Italie en France pour aller un peu à contre-courant de ce qui se fait en France sur les transitions offensives et voilà avant d'arriver à Lille en tout cas c'est un peu son beau parcours il passe comme l'année dernière sans travail il tente des interviews avec enfin des entretiens avec Tottenham avec Newcastle et avec Aston Villa mais finalement il choisit Lille où il se dit qu'il peut avoir une vraie responsabilité et va être vraiment au cœur d'un projet qui se redéveloppe et qui franchement donne plutôt quelque chose de très sympa on va dire cette année en fait dans son parcours et avec son son petit échec à porté à Porto on a un peu l'impression que c'est le coach idéal pour Lille qui est un peu un coach de subtop qui est un bâtisseur est-ce que c'est comme ça qu'on voit sa philosophie à Fonseca et dans le management humain et dans le jeu bah complètement Jules et pour compléter ce que tu dis c'est même en fait un peu incompréhensible qu'il soit à Lille notamment pour la baisse de salaire pour le non-ambition européenne pour aussi le recrutement mais en fait c'est là où tu te dis qu'il y a des mecs qui ont été assez convaincants parce qu'ils lui ont promis quelque chose de concret et ils s'y tiennent il a un groupe qui est très jeune on détaillera l'effectif après mais en tout cas il compte sur ces jeunes là où ses prédécesseurs faisaient peut-être un peu moins jouer des mecs du centre de formation on détaillera l'effectif mais on peut juste citer le gardien par exemple qu'il n'a pas hésité à titulariser au Vélodrome Chevalier moi j'ai une petite stat pour confirmer ce que tu viens de dire Alex enfin 23,1 ans voilà exactement c'était ça l'idée moi j'avais les chiffres j'avais dire qu'il y avait 14 joueurs de moins de 24 ans dans l'effectif ce qui est quand même assez impressionnant ce qui est énorme surtout pour jouer le haut de tableau en Ligue 1 donc en fait c'est un coach qui s'est toujours appuyé sur les jeunes sur les trucs sur des clubs et en fait il lui faut du temps c'est presque étonnant j'ai envie de dire que ça marche aussi vite au LOSC bah ouais après lui il a une structure qui est très claire il a détaillé dans pas mal de vidéos et pas mal d'interviews la façon dont il aime jouer donc c'est souvent en 4-3-3 où il avait essayé un 3-4-3 à des moments il peut s'adapter aussi avec un 4-2-3-1 avec un numéro 10 un peu comme il y a avec Cabela en ce moment au LOSC mais surtout il a une philosophie de relance enfin c'est lui ce qui compte et moi c'est pour ça que j'ai été vachement touché comme Tom de son interview dans SoFoot c'est pas tant le résultat c'est l'aboutissement de ce qui est proposé par ses joueurs sur le terrain c'est pas le mec qui va se prendre un 7-0 et qui va rentrer guilliré c'est pas ce que je dis il faut pas le régner à ça ouais voilà mais en tout cas il est pas apôtre du résultat et en fait il dit même dans une interview le jour où je préfère le résultat à ce que j'ai proposé sur le terrain il faudrait que je change d'amitié ouais et d'ailleurs on l'a vu en début de saison tout le monde s'est intéressé à lui parce que moi en tout cas je me suis intéressé à lui quand je l'ai vu jouer avec un double pivot Benjamin André et que je l'ai vu redescendre Angel Gomez au milieu de terrain à côté d'André c'est quand même quelque chose qui était très couillu il l'avait justifié en conférence de presse en disant qu'il le voulait en tant que rampe de lancement pour avoir une relance très très soignée avant qu'on s'intéresse un peu à l'effectif est-ce que tu veux rajouter quelques trucs sur la philosophie de Fonseca Juste pour dire qu'à peu près comme tous les coachs portugais qui ont commencé à entraîner dans les années 2000 forcément c'est un mec qui s'est aussi inspiré de ce qu'a fait Mourinho alors peut-être plus sur l'état d'esprit sur le management sur la façon de coacher mais que de base si on devait l'associer peut-être ou l'identifier à un autre entraîneur c'est vraiment un grand grand fan de Guardiola il le cite à peu près dans toutes les interviews qu'il fait quand il doit parler de jeu c'est un mec sur ses principes il estime que c'est un mec qui est hyper courageux etc et donc il s'inspire beaucoup de ce que fait Guardiola pour lui tous les joueurs doivent être des protagonistes voilà il y a beaucoup d'intensité à la perte du ballon pour initier des contrepressings c'est un mec qui aime jouer avec beaucoup de milieux de terrain justement toi Alex tu disais 4-3-3 pour le coup sa vraie marque de fabrique c'est le 4-2-3-1 c'est ce qui ressort de tout ce que j'ai un peu lu sur lui et 4-2-3-1 avec l'objectif de mettre dans la ligne de 3 plutôt des milieux des milieux qui sont excentrés et qui laissent de la place aux latéraux et qui s'occupent de la création du jeu dans le coeur du jeu donc voilà c'est un mec qui aime beaucoup les joueurs un petit peu techniques on le voit cette année quand c'est André Gomez qui joue c'est Angel Gomez qui joue numéro 10 Cabela à gauche Unas à droite avant qu'il se blesse voilà tout ça c'est des numéros 10 c'est des mecs qui savent jouer qui savent jouer qui savent mener le ballon et derrière tu as les latéraux qui viennent compenser Ismaili a fait un énorme début de saison Goodmanson est très bon Faudet D'Aquite a fait un très bon début de saison aussi il y a une vraie réflexion et il justifie tout on encourage à nouveau à aller écouter que ce soit le podcast le podcast de Villas qui a recommandé Alex mais même l'interview de SoFoot ou même ses conférences de presse où il justifie tout le temps ses choix de jeu qui sont assez réfléchis les articles de Trivé là aussi ouais exactement et qui sont assumés et réfléchis comme en fait ça l'aînit un peu sur l'école portugaise qui est une école universitaire avec une réflexion sur le jeu on voit notre épisode du Comex sur les diplômes et ce que veulent dire les diplômes notamment en France avec un déficit universitaire je pense qu'on a un peu fait le tour sur Fonseca et sur la manière dont il veut faire jouer il y a aussi pas mal d'analystes tactiques on encourage tout le monde à aller le voir avec des réflexions notamment en début de saison quand il faisait jouer Diakite qui est centrale de formation à droite avec Ismaili à gauche pour assumer un déséquilibre avec Angel Gomez comme la Dival beaucoup de numéros 10 excentrés sur les côtés pour avoir beaucoup de jeux on va pas y passer des heures c'est assez indigeste à l'oral il y a beaucoup de choses qui sont faites sur beaucoup d'autres supports qu'on vous encourage à aller voir nous on va parler des protagonistes qui animent le jeu de Fonseca les gars on va essayer de faire un petit peu ligne par ligne voir un petit peu qui sont les hommes forts de la saison du Lost cette saison écoute on peut commencer par Le Gardien je te propose Jules comme on fait souvent sur une notion ça c'est pas con ça c'est pas con c'est au milieu de terrain Le Gardien c'est partout c'est vrai le Gardien du Lost cette saison c'est Lucas Chevalier en tout cas le Gardien numéro 1 c'est un jeune gardien qui commence à s'imposer vraiment de manière très intéressante en Ligue 1 si on doit émettre un petit peu un défaut et d'ailleurs c'est assez révélatrice d'un événement qui a eu lieu cette saison au Lost c'est peut-être son jeu au pied il y a eu un match notamment contre Reims où il a été beaucoup sifflé parce que Fonseca avait vraiment demandé à repartir des dernières en impliquant le Gardien véritablement et pour le coup Lucas Chevalier avait fait plusieurs erreurs de relance au pied il avait été sifflé par ses propres supporters et vraiment Fonseca avait pété un câble en disant c'est pas normal que les supporters sifflent et s'il y a un seul responsable dans la moyenne moi et moi seulement voilà donc un petit défaut mais on peut reprendre aussi l'exemple de Andrei Piatov que Fonseca avait eu au Shakhtar Donetsk évidemment l'immense gardien ukrainien qu'il avait eu qui avait lui aussi un très grand défaut de jeu au pied et qui a progressé énormément pendant le passage de Fonseca au Shakhtar Donetsk donc il y a des signes d'encouragement d'autant plus que Lucas Chevalier comme je l'ai dit est un gardien assez jeune après on a une ligne défensive qui a un peu bougé cette saison on a vu pas mal de turnovers c'est peut-être là où Fonseca c'est le plus cherché qui est-ce qui veut y aller les gars sur la ligne de derrière vas-y Val c'était moi aussi j'y retourne là pour le coup il doit pas mal gérer avec les blessures depuis le début de saison José Font a été un petit peu plus blessé que les années précédentes notamment parce que l'année précédente il avait fait tous les matchs de la saison Thiago Diallo était très très important puisque c'était le joueur qui avait joué le plus de matchs Thiago Diallo s'est blessé là donc Alexandro a pris le relais en faisant plutôt des bonnes performances et puis José Font s'est reblessé un petit peu donc il y a Leni Yoro qui est un jeune défenseur français qui apparaît régulièrement de 17 ans enfin qui a seulement 17 ans et qui apparaît régulièrement mais voilà on était parti à la base sur une charnière Thiago Diallo au fond et puis ça a évolué un petit peu à gauche il y a eu Ismaili qui s'est beaucoup blessé qui avait fait un début de saison exceptionnel qui a été un petit peu substitué par Goodman Sun et à droite Faudet Diakite qui lui aussi s'est blessé et là pour le coup qui est un vrai problème d'effectif parce qu'il a été remplacé par Timothy Weah qui est normalement attaquant donc voilà il est un petit peu obligé de composer avec les différentes blessures mais c'est aussi révélateur d'un certain turnover qu'il essaie de mettre en place je ne sais pas si on l'a précisé mais il y a seulement trois joueurs dans l'effectif qui ont fait moins de 10 apparitions en Ligue 1 cette saison dont les trois joueurs c'est Jonas Martin qui a pour le coup pas beaucoup joué Lenny Euro qui a 17 ans donc qui est introduit progressivement et un jeune de 20 ans qui n'a pas joué du tout mais donc voilà c'est aussi révélateur qui parle aux dirigeants de Chelsea ouais c'est vrai c'est vrai mais voilà c'est aussi révélateur d'un certain turnover et justement un moyen de sensibiliser enfin d'engager ces joueurs dans un vrai groupe dans un groupe qui est plutôt resserré d'ailleurs après c'est une petite plantade de leur part concernant le latéral parce que je révèle qu'ils ont prêté Zéda de Chaos Air donc ils auraient pu aussi le garder dans l'effectif pour l'impliquer dans dans le turnover pareil au milieu de terrain il y a eu un peu de turnover on va pas y revenir à Chocline parce qu'à part quelques-uns déboulinables ça a bougé partout Tom tu voulais revenir un peu sur ce milieu de terrain ouais le milieu de terrain c'est quand même en début de saison ça faisait rire un peu notamment les lecteurs de ce foot tu vois le André Gomez Angel Gomez et Benjamin André tu vois le milieu un peu magique mais c'est hyper complémentaire c'est vraiment à l'image de Fonseca c'est un milieu avec du vrai toucher de balle qui a une belle vision de jeu et qui a vraiment envie de travailler pour l'équipe avant de devenir une star André Gomez c'est un mec que je suis depuis très longtemps il était dans la réserve et l'académie de Manchester United et tout le monde l'attendait en équipe première de l'Angleterre tu vois si tu regardes des interviews ou même des prédictions de l'équipe d'Angleterre au Mondial au Qatar tout le monde imaginait qu'André Gomez y serait c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé mais aujourd'hui il peut clairement exploser c'est ce qu'il est en train de faire cette année parce qu'il est très régulier peut-être pas mais il peut viser peut-être plus haut que l'île l'année prochaine qui sait en tout cas je pense que la vraie révélation c'est le niveau de jeu d'André Gomez qui a un peu disparu des radars depuis quelques années et qui remonte vraiment ses belles promesses qu'il avait plutôt à Valence et qui est typiquement le milieu de terrain à la Fonseca André Gomez qui avait une des pires blessures je crois que j'ai jamais vue ah c'était horrible ah sa fille qui se déboîte là c'était horrible c'était Minson en plus c'est un des mecs les plus gentils qui est assez immonde je vais parler quand même du petit Carlos Baléba qui vient du centre de formation alors c'est plutôt du post-formation parce qu'il est arrivé du Cameroun en janvier dernier mais c'est typiquement comme l'Ini Hero un exemple de jeunesse qui peut jouer il y a Olivier Letton a dit quand même dans une interview l'année dernière pour AMC que la différence d'il y a 10 ans avec le titre de 2021 c'est que 50% de l'équipe en 2011 était du centre de formation ce qui n'était pas du tout le cas en 2021 mais ça commence à s'améliorer avec effectivement Fonseca qui fait confiance aux jeunes notamment Baléba qui avait 24 de VMA en début de saison t'imagines 24 de VMA c'est clairement pas les fumeurs de l'équipe qui vont pouvoir rivaliser avec ça il n'y a pas besoin de se la péter Val il a 38 en IMC en vrai même les non-fumeurs ils ne se la racontent pas du tout ouais non clairement pas et je parlais du dernier qui est mon petit chouchou c'est le Zegrova c'est le petit Kozovar qui est venu du FC Bal en janvier dernier et qui a encore planté deux buts ce week-end qui est un peu le joker et qui semble être adoré par le public à défaut de jouer que 10 minutes par match il est allé faire un petit tour dans les tribunes ce week-end après le match pour fêter avec eux je ne suis pas sûr qu'il parle très bien français mais en tout cas il s'est bien éclaté il a dit quelques mots en interview post-match et c'était intéressant d'ailleurs aussi sa déclaration après le match je veux dire que de toute façon il trouvait ça complètement normal de ne pas être encore titulaire parce qu'il s'adaptait et que de toute façon il adorait sortir du banc pour tout donner pour sauver son équipe ce qu'il a fait contre Lorient et il les a bien sauvés parce que c'était compliqué avant le c'était clairement ce que fait très bien Fonseca c'est impliquer tout le monde comme disait Val dans l'équipe tant qu'il y a un vrai attachement des joueurs pour ce coach-là on précise qu'on a laissé il rentre plus en attaque qu'en milieu de terrain est-ce que Alex tu veux nous parler un peu de la ligne offensive qui repose beaucoup sur un mec qui est le fameux Jonathan David et je t'interdis de dire un mot sur Zegrova c'est le genre de tome oui je voulais juste ajouter sur cette doublette du milieu de terrain Benjamin André André Gomez que c'est peut-être la meilleure de Ligue 1 et c'est bien de le dire aussi au milieu de terrain je vois quand même très peu de clubs aussi bien dotés qu'avec ces deux mecs-là et évidemment Jonathan David Jules mais moi il y a un gars que j'attendais mais alors pas du tout c'est Rémi Cavella qui a resté pas mal de saisons à Marseille qui après est parti en Russie et qui là il retombe à Lille au moment de la signature je suis pas sûr que beaucoup de mecs auraient dit ça va être le 10 de Lille cette année son semestre à Montpellier l'an dernier avec l'Ukraine est complètement anonyme bah complètement ouais et puis même dans le même profil un mec comme Adam Unas moi j'attendais pas j'attendais pas Monts et Merveilles finalement c'est la force de Fonseca et aussi en lisant des interviews de Cabela tu te rends compte que le mec est un peu pris de plomb dans la tête parce qu'il parle beaucoup plus de travail d'investissement dans le collectif et de simplifier son jeu et c'est peut-être quelque chose que Fonseca a réussi à lui amener et ce qui rend l'animation offensive beaucoup plus agréable et en tout cas lui plus agréable tu as bien fait de le préciser quand il y a certains joueurs qui semblent être des prodiges comme Jonathan David qui sont là où on les attend la force de Fonseca c'est réussir à bonifier certaines individualités parce que tu parlais de la doublette André Gomes Benjamin André c'est le André Gomes de Fonseca parce que l'an dernier personne pariait sur lui donc c'est vraiment pareil Ounas Cabela Fonseca cette capacité à faire grandir les joueurs et à ce qu'ils soient bons sous ses ordres les gars on va conclure avec l'autre comme on a un petit peu l'habitude je vais vous demander à chacun 2-3 mots sur comment vous voyez le LOS qui a court moyen long terme dans les mois enfin semaines et années à venir 2-3 mots seulement non vas-y lâche toi moi il y a un truc dont on n'a pas parlé mais c'est depuis 2017 en gros depuis l'arrivée de Gérard Lopez le LOS s'est vraiment transformé et même est précurseur d'une nouvelle vague en France qui est vraiment le modèle de trading et pour moi c'est un modèle qui n'est pas forcément viable économiquement parce que tu dépends évidemment des performances sportives et c'est je pense pas une bonne chose pour le LOS parce que si tu es dépendant de l'aléa sportif il faut au moins que tu aies des vrais backups financiers derrière et économiques alors l'avantage du LOS c'est qu'il y a des infrastructures il y a un stade il y a un centre d'entraînement le domaine de Luchin qui est de haute performance mais il n'y a pas les capacités financières derrière c'est tellement nébuleux qu'on ne sait pas trop vers quoi on se projette on connait les intentions du fond Elliot normalement dans le football qui est vraiment pas du tout de faire du sport mais plutôt de faire de l'argent et c'est pour ça que moi j'ai un peu de difficulté à me projeter sur un potentiel futur du LOS parce que voilà c'est le principe d'un modèle de trading c'est qu'il y a des hauts il y a des bas aujourd'hui ils sont plutôt dans un haut parce qu'ils ont réussi à enchaîner avec des entraîneurs qui étaient performants je pense à Galtier bon Venech qui n'est pas très performant mais il a réussi à maintenir le club voilà et aujourd'hui Fonseca fait un très bon boulot après le jour où Fonseca se barre comment ça se passe qui est aux manettes on ne sait pas qui est vraiment le directeur sportif on ne sait pas qui sont vraiment les dirigeants où est-ce que va aller ce club si un jour il y a le principal dépositaire du jeu et de la performance sportive qui s'en va et ils ont eu de la réussite avec Campos parce qu'ils ont réussi à pallier PP avec Ozymen Ozymen avec Joe David il faut voir qui est-ce qu'ils vont ramener parce que Joe David va certainement partir cet été je pense que les gars pour gagner un petit peu de temps et vous pourrez en rajouter un mot évidemment Tom et Alex mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord avec l'analyse de Val sur le moyen long terme c'est très difficile parce que ça repose beaucoup trop sur cette histoire de trading juste Val avant de passer la parole à nos collègues petit jeu quand même des pronos comment tu les vois en cette fin de saison parce que là ils ont l'air reparti quand même au boulet de canon ouais moi je les vois en Ligue Europa pour saison prochaine est-ce que tu les vois pas capables d'aller faire chier pour le podium je crois pas je pense que les deux autres ont montré plus depuis le début de la saison même s'il y a une vraie qualité de jeu après pour moi il y a un vrai problème dans les deux surfaces j'en discutais justement avec David Guzman avant pour préparer l'émission j'étais un peu d'accord avec lui problème de finition problème de défense aussi il concède trop de buts c'était aussi un marqueur de Fonseca il concède souvent beaucoup de buts avec ses équipes et notamment quand c'est Joe Bamba qui est tout seul face au but et qu'il l'envoie qui l'envoie le ballon à Lens Tom tu voulais rajouter un mot sur les ambitions à moyen long terme potentiellement et aussi un peu sur la fin de saison comment tu la vois ? ouais justement j'étais d'accord avec Val en fait il y a un gros problème d'efficacité et en fait tu le vois particulièrement dans les grandes équipes c'est-à-dire qu'ils ont perdu deux matchs contre PSG donc évidemment le 7-1 en début de saison et le rocambolesque 4-3 récemment qu'ils n'auraient jamais dû perdre mais qui montre un peu plus l'inefficacité dans leur surface il y a deux défaites contre Marseille aussi il me semble il y en a contre Lorient et Nice donc il me semble que le top 6 est difficile à atteindre même tu es capable de perdre deux fois contre Lyon sur les trois matchs joués cette saison donc oh la honte oh la honte bah attends et le 3-3 franchement ils ne doivent jamais le faire un match nul ce match-là donc voilà il y a un petit problème d'efficacité c'est pour ça que je pense qu'il y a un petit plafond de verre et c'est un peu toujours le cas avec les équipes de Fonseca c'est qu'ils ne peuvent pas se dépasser et passer le niveau au-dessus donc moi je suis plutôt de l'avis de Valt c'est-à-dire Europa League et long terme bah ça sera évidemment toujours aussi dépendant du trading mais encore plus que voilà un épisode de de Fineord ou similaire à Fineord mais moins que Benfica par exemple qui relie beaucoup sur des bons scouts et un sort d'information un peu plus efficace que le domaine de Luchin donc plus proche d'un Fineord en termes d'analyse là-dessus ok Alex toi tu rejoins tes collègues ouais je fais très rapide Jules parce que j'ai rien à ajouter j'espère juste que Fonseca va rester longtemps dans un championnat parce qu'il est quand même il fait du bien à écouter et à regarder et puis pour cette saison moi je vois bien Lille franchement aller sauter Monaco qui je trouve est de moins en moins rassurante dans ses performances donc voilà je prends ce petit pari Lille qui finit 4ème et Fonseca qui reste l'année prochaine ça c'est un souhait mais les certitudes je n'en ai aucune audacieux je suis d'accord avec toi sur Fonseca mais Domenech trouve que c'est quand même un vilain étranger qui vient voler le boulot des entraîneurs diplômés en France et ça c'est quand même dégueulasse bah écoutez je crois qu'on a fait un petit tour évidemment on vous a recommandé il y a plein d'autres supports qui en parlent aussi du LOS qu'on a essayé surtout de faire un petit tour des missions un petit tour pardon des missions n'importe quoi un petit tour du club les gars merci beaucoup nous on va suivre la fin de saison voir qui avait raison dans ses pronos et pour finir tout doucement je propose qu'on passe à vos chroniques bon allez on va commencer par notre citoyen du monde toujours sensible au sujet sociétaux Tom tu voulais nous parler de Lukaku face au racisme épisode je sais plus combien bah justement il y en a eu quelques-uns des épisodes donc mardi soir en Coupe d'Italie dans un derby entre l'Inter et la Juve Romelu Lukaku a célébré son but en signalant au public de se taire comme avait pu le faire à un certain Toko Ikambi au groupe à ma stadium pourtant le discours des deux joueurs n'est pas le même d'un côté Lélié de Rennes cache quelque peu son jeu lorsqu'il parle dans une interview de SoFoot disant que c'est toujours les mêmes joueurs qui sont visés par le public notamment Maxwell Cornet et Bertrand Traoré et donc lui-même il dit cependant que les chants envers Léo Dubois c'était totalement autre chose parce qu'il avait provoqué le public chose que Karl n'aurait évidemment jamais fait le problème de racisme à Lyon n'est plus démontré mais cela ne peut pas dégner la relation et d'autres joueurs qui ne performent pas à leur niveau cependant cela n'excuse aucunement les chants dont parle le joueur camerounais à l'inverse Lukaku se bat contre le racisme depuis plusieurs années le contenu des chants étonné à l'Alliance Stadium mardi soir a été largement partagé sous les réseaux sociaux il confirme à nouveau un problème de discrimination raciale en Italie particulièrement dans le nord du pays ayant évolué déjà à l'Inter Lukaku a été particulièrement exposé à ses chants et pas seulement par les supporters adverses malheureusement le problème est engrainé dans le foot transalpin en 2019 c'est Matuidi et Balotelli qui sont visés l'enfant terrible du foot italien a été comme Lukaku longuement visé par ses chants il avait menacé de quitter le terrain à l'Inter il y a plusieurs années et donc en 2009 lorsqu'il jouait à Brescia soutenu par ses coéquipés il a finalement resté sur le terrain mais c'était quand même lâché contre ses cons sur les tribunes honte à vous devant vos femmes vos enfants et les familles honte à vous avait-il annoncé après le match la réponse de la fédération italienne fut particulière elle décréta qu'au premier champ raciste les joueurs devraient se réunir au centre de la pelouse pendant que le speaker parle tranquillement au public et au deuxième signalement le match serait complètement suspendu cependant ce fut assez peu efficace les supporters ont trouvé d'autres techniques pour chanter avant les matchs comme contre Meignan et Calulu lors du match de Milan déjà à Turin de même trois joueurs de couleur noire du Napoli avaient déjà été visés lors de leur visite à Florence en 2021 le nouveau gardien numéro 1 des Bleus avait déclaré après le match tant qu'on traitera ces événements comme des incidents isolés et qu'on n'aura pas d'action globale l'histoire est amenée à se répéter encore et encore et encore les campagnes d'antiracisme persistent chez les clubs italiens mais le problème continue malgré les efforts de surface de la part de clubs à réputation sulfureuse telles que l'Elas Viron Cagliari et la Ladio la pandémie n'a clairement pas fait taire ses champs Kalido Koulibaly anciennement capitaine de Naples avait dit trouver une relation particulière avec le public de son stade Diego Armando Maradona un public selon lui accepte beaucoup plus les différences lui posant même des questions sur le ramadan dans une interview absolument magnifique pour 11 mondial il disait même avoir trouvé un peu de refuge dans le film Black Panther un phallum qui célèbre la culture africaine et en renvoie un message positif sur le continent mais quelles sont les solutions on a vu un supporter de la Ladio porter un maillot de Hitlerinho au stade le mois dernier avec les champs antisémites et donc racistes encore présents dans de nombreux stades en Syrie A on se dit alors qu'il y a peut-être un problème plus profond l'Espagne est aussi très touchée à Vinicius comme cible favorite que ce soit à Mayork ou avant un derby contre l'Atletico c'est pas comme si Coquet lui avait averti avant le match qu'il ne devrait pas trop célébrer devant les supporters parce que ça pourrait un peu les pousser à bout drôle de façon de contrer le problème en Espagne les règles sont très particulières la Liga assure d'avoir aucun pouvoir sportif sur la question disant qu'il peut amener ses problèmes devant la justice la législation espagnole cependant ne permet pas au club particulièrement ceux à l'extérieur de porter plainte il faut que la municipalité ou la région s'occupe d'eux-mêmes d'amener des incidents devant la justice quand on sait que certains supporters considèrent ces champs racistes comme des simples façons de huer les joueurs adverses c'est forcément un problème difficile à contrer vu le soutien porté à Lukaku dans les commentaires sur son post Instagram on se dit que le front des joueurs est assez uni sur cette question les instances et les clubs c'est moins sûr Merci Tom d'avoir réagi à cette petite polémique dont on commence à avoir l'habitude malheureusement notamment chez nos amis italiens Val et Alex est-ce que vous voulez réagir rapidement sur le sujet avant qu'on passe à vos chroniques ? Moi je voulais juste te dire que Hitlerigno c'était peut-être un Argentin qui voulait rendre hommage à son grand-père C'est possible Je voulais se débrouiller avec ça Un collègue de Schwarzman Alex pour être précis je crois que c'était Hitler-Sohn et pas Hitlerigno Pardon c'est effectivement ça Après c'est peut-être un Coréen qui voulait rendre hommage à son grand-père Ou alors Hitler-Sohn juste il donne directement son lien de filiation On passe tout de suite à la chronique d'Alex qui est toujours un peu en colère sur ce qu'on fait à son foot Tu vas nous faire un petit portrait Alex d'un humaniste de notre siècle Ouais et je vais démarrer cette chronique avec un article merveilleux un article sorti tout droit de je ne sais où très modestement nommé 48 heures avec Nasser Edredaïfi Je dis modestement parce qu'il manquait peut-être un petit qualificatif comme l'incroyable le surprenant ou encore l'infatigable Nasser Edredaïfi Déjà on peut admirer le timing de cet article qui sort un point nommé vu la période qui est traversée par le club et dans lequel on apprend que le parfois trop perfectionniste Nasser se trouvait à Budapest le long du Danube ce dimanche soir du mois de mars très certainement vêtu d'un manteau sombre de la marque Dior les yeux admirant l'horizon perdu dans ses pensées réfléchissant au passé au présent et au futur pour éviter les énormes du passé Lui tel le penseur de Rodin tourmenté par cette question fondamentale qu'il anime depuis qu'il est président de l'association des clubs européens comment rendre le football plus juste animé par ce désir ardent ce Voltaire des temps modernes fait le vide il pense et peaufine son discours du lendemain l'événement est décisif Nasser va annoncer un nouvel accord entre l'ECA et la FIFA permettant une compensation financière pour les clubs privés de leurs internationaux il faut dire que la FIFA lui doit beaucoup grâce à Nasser les relations entre les deux institutions se sont apaisées mais ne le remerciez pas le grand Nasser n'a que faire des éloges et sachez même que dans cette discrétion si noble qui le caractérise il a d'abord décliné les propositions de l'ECA parce qu'il ne cherche pas la reconnaissance mais comme il le dit lui-même quand les gens demandent de l'aide il essaye d'aider quel grand homme lui ce farouche défenseur du football populaire qui est maintenant le bras droit du chevalier blanc Alexandre Seferin pour fendeur des infâmes Real Madrid Juventus et autres Barca responsables de la mort du foot avec leur Super League bon ça c'est pas dans l'article mais quand j'ai les poils qui se dressent je vais jusqu'au bout le lendemain du meeting après une partie de paddle improvisée avec John Terry et Patrick Kluivert dans la nuit je précise Nasser se lève à 5h du matin et rencontre son deuxième grand ami l'autre défenseur du football populaire et de l'égalité des chances Gianni Infantino les deux hommes sont overbookés mais Daigne tout de même répondre à 2-3 gueux qui passent par là mais alors vous me direz quand on gère d'aussi grandes responsabilités j'imagine qu'une question vue brûle les lèvres comment fait-il pour être partout est-il surhumain est-il un dieu possible et ses proches imaginent bien volontiers un avenir à la FIFA ou à l'UEFA quoi de plus logique peut-être même qu'un rôle à l'ONU l'attend qui sait cela ne fera qu'un petit poste de plus à gérer et alors adviendra le football ultime une attaque Messi-Ronaldo Neymar au PSG qui affrontera le Manchester United de Rashford de Salah et Ansoufati en finale de Coupe du Monde des clubs à Doha j'en rêve déjà alors merci Nasser continue change rien t'es la voix de la raison celle qui nous guide celle dont s'inspirent les plus grands l'avenir du football est entre de bonnes mains tant que tu es là nous continuerons à marcher à tes côtés magnifique Nasser quel homme merci Alex pour cette chronique les gars je vais pas vous faire rebondir là-dessus je crois que tout a été dit en vrai ça va être chaud de déterminer qui sera prix Nobel de la paix entre Janine Fantino et Nasser Adralaï c'est vrai c'est très évident je pense que ça va jouer sur les questions LGBT c'est là que ça va là on verra qui met le dernier coudrin pour finir d'ailleurs on va rester un peu sur le même sujet qui a été caressé par Alex mais Val tu vas revenir plus précisément sur le congrès de l'UFA et nous faire un petit résumé un article et de bref c'est tout ce que l'on peut trouver sur le site du premier quotidien sportif de France ce mercredi quand il s'agit d'évoquer le 46ème congrès de l'UFA un 47ème congrès qui avait lieu mardi et mercredi donc sur les bords du Taj à Lisbonne mais alors pourquoi on a dû beaucoup plus en entendre parler d'abord parce que les dirigeants étaient réunis pour des questions administratives importantes mardi soir le comité exécutif de la FIFA était en charge de décider de l'attribution du prochain championnat d'Europe féminin en 2025 4 candidatures étaient en compétition une alliance des pays nordiques Suède, Danemark, Norvège, Finlande une candidature polonaise une Suisse et une française et c'est la Suisse qui a été désignée organisatrice future organisatrice de la compétition une déception pour la France qui s'apparente finalement plus à un fiasco puisque la France n'a récolté qu'une seule voix pour sa candidature voix offerte par le sauveur du football français Alex Nasser Al-Khelaifi qui était évidemment présent en tant que président de l'association européenne des clubs la France qui paye notamment les conséquences de l'instabilité politique de sa fédération mais aussi et surtout la gestion catastrophique de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier l'occasion pour moi de rappeler que Gérald Darmanin est une immense raclure c'est gratuit d'opinion personnelle mais ça fait du bien autre sujet prévu au menu de ce congrès l'élection des nouveaux membres du COMEX de l'UFA le faux COMEX on l'a oublié quand même Gérald pour le prix Nobel oui on l'a oublié c'est vrai on l'avait oublié mais donc voilà le faux COMEX qui devait être élu parce que le vrai COMEX est lundi soir sur 11 mars un COMEX composé de 9 personnes le président de l'UFA Alexandre Sefirin et 8 représentants de fédérations européennes parmi lesquelles on retrouve par exemple notre ami Philippe Dialoff le président par intérêt mais de la fédération française de foot convoitait le poste laissé vacant par l'ancienne directrice générale de la FED Florence Ardoin depuis son départ de la 3F Dialoff qui partait en balotage plutôt défavorable notamment de par sa fonction de président par intérim a finalement été élu au COMEX après avoir mené campagne auprès de l'ensemble des fédérations du continent une élection qui renforce très sérieusement sa candidature pour devenir le futur prochain président de la FFF vote qui aura lieu le 10 juin prochain enfin troisième et dernier élément au programme de ce congrès l'élection du président de l'UFA pour les 4 prochaines années évidemment comme toute institution normalement constituée on s'attendait à une élection fiable et démocratique et c'est donc tout naturellement que le seul candidat à sa propre succession Alexander Seferin a donc été élu aux applaudissements bien sûr le Slovène qui a donc pris la parole devant ses confrères pour les remercier chaleureusement d'avoir tapé dans leurs mains en a profité pour rajouter une couche sur l'échec avorté du projet Super League un moyen pour lui de promouvoir sa nouvelle réforme de la Ligue des Champions tout aussi catastrophique soit dit en passant et de mettre un peu plus la pression sur les 3 clubs toujours engagés dans ce projet de Super League la Juventus sur 1 le Real Madrid et le Barça Seferin qui possède d'ailleurs un moyen de pression incontestable sur le club Blaugrana vous avez peut-être entendu parler de cette affaire de corruption arbitrale qui secoue le foot espagnol et plus particulièrement le FC Barcelone qui est accusé d'avoir payé 7,5 millions d'euros à l'ex numéro 2 des arbitres espagnols pour fournir entre guillemets soit disant des rapports sur l'arbitrage évidemment la justice s'est saisie de cette affaire en Espagne les faits ayant eu lieu il n'y a plus de 3 ans en cas de sanction judiciaire il faut savoir que la seule instance sportive qui pourrait être en capacité d'émettre une sanction ce serait l'UEFA un droit dont Seferin ne devrait probablement pas oublier de se servir si le projet Super League revenait sur la table d'ailleurs d'après les dires c'était un sujet régulièrement abordé dans les couloirs de l'hôtel accueillant l'événement cette semaine des décisions importantes mais aussi des non-décisions caractéristiques des grandes instances du football la politisme à l'état pur cette fois-ci incarnée par une non-décision sur la question d'une potentielle suspension de la Biélorussie notamment à cause de ses liens avec les Russes enfin un dernier sujet qui revenait régulièrement sur la table des journalistes qui couvraient l'événement le sujet de la multipropriété des clubs en Europe un sujet éminemment d'actualité et encore plus depuis la déclaration choc de Seferin il y a quelques semaines dans une interview de Gary Neville dans laquelle il entend assouplir les règles UEFA sur la question de la multipropriété vaste sujet pour lequel je vous invite là encore à aller écouter l'épisode du comex dédié à ces thématiques publié en février dernier pour comprendre tous les tenants et aboutissants autour de cette question dommage donc une nouvelle fois que le congrès de l'instance censé représenter le jeu qu'est le football au niveau européen n'est une nouvelle fois absolument pas parlé de jeu la question d'une réforme sur les fautes de main devait être abordée mais que ni ni un article est de bref donc il semble que c'était finalement pas grand chose de la part de l'équipe ouais c'est pas c'est pas rassurant rassurant votre histoire bon ben on va se quitter là dessus sur ces sur ces notes sur ces notes très positives merci à vous les gars merci d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent continuent à nous partager sur les réseaux je suis sûr que le gamin que j'étais qui pleure dans la cour de récré parce qu'il a pris une balle en mousse gorgée de flotte dans la gueule par le gamin hyper turbulant qui était Val je vous remercie chaleureusement on se retrouve en tout cas dans 15 jours avec une nouvelle équipe qu'on mettra sous le radar d'ici là continuez à regarder du foot et en parlez autrement ciao 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 ciao